Un mariage qui, on s'en doute, serait un instant bref, mais avec beaucoup de pression pour les jeunes mariés, qui souhaiteront se détendre. Avant de reprendre leurs obligations protocolaires. Les journaux britanniques indiquent ce mercredi que la destination pourrait être la Namibie. Si le prince William et sa femme Catherine avaient opté pour un séjour au Seychelles, dans une maison avec un majordome à disposition 24h bar oblique 24, sans doute que Harry et Meghan n'iront pas au même endroit. Depuis quelques jours, il se murmure de façon insistante qu'il pourrait partir dans un pays charararé, où l'on peut se promener au milieu des animaux sauvages et loin de tout. Où peuvent-ils donc aller et surtout, quand ? LCI fait le point. La Namibie Old Daily Mail en assure, les futurs mariés mettraient le cap vers la Namibie, située dans le sud-ouest de l'Afrique. Selon le quotidien britannique, le prince aurait en effet fait appel à Natural Selection, une agence de voyage de luxe, afin de mettre sur pied un voyage de nance digne d'une aventure. Le son indique ce mercredi que le couple aurait choisi cette destination, car le prince Harry est un grand fan de ce pays peu peuplé, après avoir été envoyé là-bas avec l'armée, et travaillé pour la conservation des espèces en danger, en 2015. Et puis, certains donnent même l'adresse de l'hôtel. Une résidence évidemment très, très, luxueuse, au milieu de la savane et entourée de montagnes rocheuses. L'Irlande selon l'Iriche indépendant, le couple pourrait se rendre à Dublin, très peu de temps après ses noces, et ce, pour deux jours. Ce serait sans doute leur premier voyage à l'étranger après le mariage, indique une source au journal local. Une information pas encore confirmée par l'ambassade britannique à Dublin. Le Botswana sait que le prince Harry est très attaché à ce pays africain, qu'il considère d'ailleurs comme sa deuxième maison. D'un point de vue protocolaire, Harry est le patron de la rhinoconservation Botswana, la fondation qui protège les rhinocéros dans ce pays. Quant à Meghan Markle, elle y est, d'une certaine façon, attachée aussi. Sa bague de fiançailles a été dessinée à partir d'une pierre précieuse de ce pays. Et puis, ce serait un joli clin d'œil, au tout début de leur relation, le couple y avait passé quelques jours, dans un luxueux camping, sous les étoiles. Le Sri Lanka à l'île Maurice, c'est sûr fait dit certains, alors pourquoi ne pas aller un peu plus haut ? A Colombo, Candy et ses plages de sable blanc. Et si le couple décidait de s'envoler dans ce pays, qu'ont fait-il de l'océan Indien situé à la pointe sud de l'Inde ? Colonie britannique Jusqu'en 1948, ce petit pays reste fortement imprégné par la culture britannique, notamment grâce à son réseau ferroviaire, et ses plantations de thé. Les îles Fidji, autres pays membres du Commonwealth qui pourraient être prisées par le couple en raison de son éloignement, les îles Fidji. Petite archipel d'îles perdues dans le Pacifique et bordées d'un lagon turquoise, les Fidji sont bien moins clichés et courus que les îles caribéennes. En bon fan de rugby, le prince Harry et le papa ne pas connaître cette destination composée de certaines îles entièrement privées, est difficile d'accès pour les paparazzi. Saint-Christophe-en-Yveset, pourquoi pas les Caraïbes, à Saint-Quitten de Nevis ? Située dans les petites Antilles en plein cœur de la région des Caraïbes, la destination a de quoi faire rêver. Des plages de sable blanc, des résidences luxueuses et très privées, donc idéales pour échapper aux curieux. Et puis c'est-à-dire une des destinations favorites de la princesse Diana. Amandine Robourg mise à jour, créée, tout savoir sur Prince Harry et Meghan Markle, le mariage de l'année. Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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